hello les merveilles alors je prends juste une seconde de m'installer en même temps que vous je vous je vous invite à poser les pieds bien au sol à vous brancher à votre respiration à vous brancher à votre battement de coeur et à la conscience diamant de votre coeur j'aimerais vous faire une vidéo pour parler d'un tas de choses que j'essaye de structurer au mieux mais le principal sujet de ça c'est d'oser voir en fait ce qui en nous souhaite contrôler la manifestation j'aimerais vous lire une ou deux lignes qui fait que je me suis levée pour venir faire cette vidéo et j'aimerais en parler un peu plus profondément en fait ensemble c'est un texte qui est épinglé sur ma page maintenant remis retrouvable et ça a apparu là dans mon champ de vision et ça m'a beaucoup touché et j'aimerais qu'on aille plus loin faire quelque chose pour obtenir quelque chose est naturellement horrible car ce n'est pas la vérité de ce que vous êtes la lumière, l'amour, l'abondance sont des manifestations qui nous tombent dessus c'est pour ça que je fais la vidéo j'aimerais qu'on parle ensemble du tombe dessus et tant que nous voulons contrôler, les contrôler et les maîtriser, il n'y a que tension et là je vous invite, je nous invite tous en fait à observer les espaces dans notre corps qui sont en tension et d'oser vraiment prendre cette responsabilité, cette respiration sur le fait que c'est vraiment tendu quand on essaye de récupérer ce qui nous tombe dessus en permanence si je m'implique quotidiennement du matin au soir à essayer de récupérer la manifestation du jour qui se lève et que j'essaie de me faire croire que c'est parce que j'ai fait mes rituels que c'est parce que j'ai fait mes incantations, que c'est parce que j'ai mérité ou que j'ai été digne ou que j'ai été à la hauteur, que j'ai bien fait, etc. ben ça commence à faire très mal parce qu'on va créer des... on va avancer en fait dans notre réalité et on va se mettre à être stressé en mode ben et si je me mets à mal faire mes rituels et si j'étais plus à la hauteur et si je m'hérite pas ou et si j'entends mal ou... en fait il va y avoir un tas d'ouvertures, de doutes et de stress et de tensions qui poussent comme des plantes en fait comme des mauvaises herbes donc c'est très important de regarder ça que si t'es tendu aujourd'hui dans ton corps, dans ton être c'est forcément que tu récupères personnellement le processus de la manifestation et c'est super important en fait qu'on se tienne la main tous là-dedans je continue juste deux petites lignes lorsque vous voulez maîtriser l'amour celui-ci devient chantage et les tensions commencent si je te pose la question de qu'as-tu fait attendez je reviens à la vidéo qu'as-tu fait la dernière fois que quelqu'un est tombé amoureux de toi vraiment de prendre le temps de respirer cette évidence que la véritable réponse est rien du tout exactement de la même manière que je peux te demander qu'as-tu fait pour que le jour se lève, la lumière se lève et donc effectivement quand on se met à croire que c'est parce qu'on a fait quelque chose et bien finalement on commence à faire du chantage à l'amour ou du chantage à la vie et finalement tout ça devient très tendu très usant, très fatigant ça maintient en vie l'idée de culpabilité d'avoir mal fait ou pas assez ou peu importe donc tout ça c'est vraiment un paradigme qui demande aujourd'hui à c'est déjà parti en fait on n'a même pas à le retenir donc vous voyez bien que vous ne faites aucun effort pour que l'amour soit, n'est-ce pas ? vous voyez bien que vous ne faites aucun effort pour que la lumière se manifeste, n'est-ce pas ? il en est de même pour l'abondance tant que nous entretenons l'idée qu'il y a quelque chose à faire il y a chantage à l'abondance et je vous laisserai continuer la lecture si vous en sentez l'appel mais en fait donc déjà juste on peut tous respirer les endroits où ça paraît plus serré que d'autres cette réalité-là c'est-à-dire que peut-être que certains vont admettre que pour le jour qui se lève ou pour l'abondance c'est ok mais pas les relations amoureuses ou amicales ou professionnelles peu importe et puis pour d'autres en fait ça va être évident avec le jour qui se lève évident avec les relations mais pas avec l'abondance donc vraiment on est là pour oser voir des choses qu'on n'a peut-être pas encore vues jusqu'ici et d'ailleurs c'est pour ça qu'on prend un temps ensemble habituellement c'est vraiment dans cette demande du cœur dans cette volonté profonde de voir ce que notre version du déjà accompli a déjà vu et qu'on est en train de lâcher dans ce moment-là qui est une vidéo alors en fait finalement il y a il y a des tas de questions du genre comment est-ce que je peux dire ça en fait au lieu de prendre notre temps à nourrir l'attention qui parle que la personne le jour où les finances se trouvent en dehors de nous-mêmes et donc finalement ça crée cette tension ça crée ce stress ça crée ce devoir faire quelque chose pour la manifestation et bien finalement au lieu de nourrir des idées comme ça qui finalement au moment où on leur dit oui on ouvre un monde dans lequel on marche donc à chaque fois en fait ce processus à chaque fois ça reflète du c'est trop tard ça paraît ça paraît déjà réel en fait quand on y croit donc de se permettre vraiment de regarder ça et je sens bien en fait les parties de moi là qui invitent vachement à vraiment à 360 degrés lâcher le fait de récupérer une manifestation quelconque et il y a vraiment quelque chose de magnifique qui se passe dans ma réalité actuelle que je tiens à partager non pas pour vous partager la vie de Manon parce qu'on s'en on s'en bat la cacahuète en fait mais j'ai vraiment envie de pouvoir trouver l'espace de justesse où où quelque part mon témoignage peut être votre témoignage et peut témoigner quelque chose qui qui vraiment nous habite tous quoi mais en ce moment c'est comme si euh on me déposait des bombes d'amour mais dans des circonstances en fait qui sortent totalement des sentiers de rituels des sentiers spirituels des sentiers vraiment quand quand Manon vit sa vie banale d'être humain quand elle va rejoindre des amis à un anniversaire quand elle fait la fête quand elle s'amuse quand elle croque la vie à pleines dents en tant qu'humaine et bien en fait il y a des deux tonnes d'amour qui me tombent dessus et des choses entre guillemets que dans mon processus dans mon parcours ben euh on va dire l'actualisation de ma version du déjà euh se déclenche dans des moments comme ça et je vois en fait toute la la beauté et la précision qui est à l'oeuvre de comme si on pouvait en fait comme si mes grandes poupées russes on va dire la la création elle-même pouvaient en fait me livrer on va parler de livraison hein d'accord même si tout évidemment a lieu à l'intérieur de ce que je suis mais bon pour mettre des mots il faut bien que je parle comme ça donc en fait au lieu finalement de donc si je prends l'analogie du jour qui se lève au lieu que le jour se lève pendant que je fais ma figure yogique en mode rituel d'âme parfait etc en mode instagram ou je ne sais quoi et bien en fait les manifestations se déclenchent dans ma réalité quand vraiment je suis à fond dans mon humanité et je vois la subtilité de la création qui aurait pu livrer à n'importe quel moment sauf qu'en fait ça livre à chaque fois à travers vraiment mon humanité pour vraiment montrer à quel point ça nous tombe dessus ce n'est pas nous petites personnes qui arrivons à manifester et je sens en fait que je dois témoigner ça de que moi petite Manon je n'ai aucune idée de comment cette grandeur et cette origine et cette nature stupéfiante sauvage infinie tout ce que vous voulez fait pour opérer à travers le bout de bois de la flûte de la musique qui se joue à travers moi vous savez vraiment l'image de la flûte de ceci ce corps et le bout de bois il y a une texture il y a une couleur particulière il y a une note particulière qui souhaite prendre son élan à travers le bout de bois le murmure de l'âme l'expression de l'âme la véritable envie qui est dans le cœur et les deux ensemble le oui du bout de bois et le oui de l'être les deux ensemble jouent une musique qui est l'expression naturelle mais quand le bout de bois se met à se prendre pour le souffle ben ça fait très mal et quelque part il y a vraiment cette acceptation que cette manifestation a lieu depuis des profondeurs qui sont presque pas palpables pour le bout de bois le bout de bois ne peut être que traversé de ce grand tout que nous sommes et donc quand on se prend pour le bout de bois ça fait très mal et quand le bout de bois se prend pour la musique ça fait très mal ça crée des tensions mais tout ce qu'on sait c'est qu'il y a création du bout de bois et il y a la méga envie du souffle donc la musique elle existe déjà et ça c'est super important et en fait en ce moment c'est vraiment comme si c'est comme si c'était important de me rendre à l'évidence qu'en tant que petite personne j'ai vraiment aucune idée de comment tout ça fait pour prendre forme mais ça prend forme ça tombe dessus il y a des espaces en nous qui peut-être n'ont pas encore croisé l'immensité de l'amour de ce que nous sommes qui par moments souhaitent s'attacher à des manifestations qui souhaitent ne pas laisser partir l'amour tangible qui a pris forme qui est là et il y a des espaces qui quand il obtient des miettes d'amour dans la forme se cramponnent à ça mais on est tellement plus grand on est tellement plus grand on est tellement plus grand et vraiment c'est là où en fait ça me paraît super important que je fasse ces vidéos parce que pour vous témoigner en fait toute l'évolution de de Manon qui hésite à lâcher des miettes d'amour et puis qui sent finalement qu'il n'y a même pas le choix parce que tout ça est totalement porté et tout ça a lieu en fait à travers ce corps et de voir en fait qu'après ça il y a comme des escaliers d'amour mais peu importe un qui monte ou qui descendent peu importe comment vous le voyez votre escalier mais de voir en fait que les miettes d'amour qu'on a osé lâcher ne sont rien par rapport à ce qui nous attend au tournant et j'ai partagé un autre texte il y a peu de temps sur la gravité est à l'oeuvre mais quand j'emploie le mot gravité je parle de la loi de la gravité de de tout ce qui ne peut plus tenir dans notre vie et et qui s'effondre quelque part mais mais de voir que c'est comme les plantes c'est comme les feuilles des arbres il n'y a aucun drame dans dans les feuilles qui tombent il n'y a aucun drame elles viennent renourrir le sol et et cette version de nous-mêmes finalement repartent dans la terre et et réinfusent dans la version que nous sommes aujourd'hui on ne peut jamais mourir ça ne peut que se transformer et et s'alchimiser et puis et puis finalement être réinfusé et puis comme un volcan rejaillir au moment où ça doit et et si je vous dis ça c'est parce que évidemment dans dans ce dans ce laisser lâcher ce qui est terminé évidemment le personnage qui qui se résilie à bien vouloir laisser aller ce qui de toute manière est déjà fini ce qui de toute manière est déjà reparti à sa juste place dans le sol dans le terreau quoi ben finalement cette partie de nous elle n'a pas idée de la grandeur qui a l'oeuvre parce que si elle avait conscience de l'énorme quantité d'amour et de beauté et de merveille qu'elle est ben elle lâcherait ses miettes en fait elle les lâcherait dans le sens elle les lâcherait avec plus de d'instantanéité et je tiens à témoigner parce que en tant qu'humaine en tant que personne avec son histoire avec les gens qui existent dans ma vie avec les relations les interactions ce qui s'était présentie ce qui s'est vécu etc je sens que c'est important que j'ose partager mon histoire si on avait dit il y a un an que j'allais oser quitter tout ce dont j'avais l'habitude d'être et tout ce à quoi j'avais tellement l'habitude de m'identifier toutes les parties de Manon qui se disaient déjà mais cette personne-là même comme ça ne la laisse pas partir vraiment tout ça tous ces espaces-là mais en fait si on m'avait dit à l'époque tout ce qui attendait et évidemment qu'il y a eu de la reconnaissance de ça il y a eu du pressentiment il y a eu mais je peux que me rendre à l'évidence de l'énormité quoi et je ne vous dis pas du tout ça en mode en mode il y a eu une réussite parce que moi Manon j'ai aucune idée de de c'est pas le petit personnage qui fait ça a lieu encore une fois vraiment ce bout de bois le bout de bois ne sait pas comment faire de la musique c'est pas possible on ne peut que être témoin de la merveille qu'on est et et j'insiste sur tout ça en fait particulièrement parce que ça fait un petit temps que que ce soit des mails que ce soit des messages Facebook que ce soit à travers certains commentaires que ce soit à travers certains rendez-vous j'observe en fait qu'il y a pas mal de projections faites sur moi comme si par moment on entretenait le truc de oh ben Manon elle a jamais peur ou oh Manon elle se trouve que merveilleuse ou oh Manon et en fait j'aimerais demander qu'on arrête ce jeu là parce que parce que moi je suis vraiment un humain comme vous quoi et mon message c'est vraiment pas le but de tout mon travail c'est pas que vous m'aimiez c'est pas que vous déplaciez la merveille que vous êtes sur ma pomme quoi j'en ai franchement pas besoin et c'est franchement pas ce que je souhaite en fait c'est franchement pas le pourquoi je fais ces vidéos je vous invite vraiment à utiliser mes mots pour faire ce que vous avez à faire pour oser regarder ce que vous avez besoin de regarder et que de là on avance ensemble quoi et mon but à moi c'est d'être la plus humaine possible aussi et c'est pour ça que j'essaye de pouvoir alimenter de mes propres histoires également pour vous montrer que on en parlait hier dans une conversation c'est très important qu'on ne me voit pas comme un gourou c'est très important qu'on ne me voit pas comme quelqu'un parce qu'alors vous vous mentez et le but pour moi c'est pas que vous m'imaginiez parfaite parce que sinon en fait ça crée de la distance dans votre dans votre ouverture et dans votre oser et dans le fait d'aller vivre pour de vrai parce que le but c'est vraiment que vous voyez à quel point on est identique et à quel point les idées de séparation elles existent autant dans cette boîte crânienne que dans la vôtre et le but c'est juste ok on se souvient encore et encore et encore plus de l'amour que nous sommes on se demande encore plus à quel point on accepte d'être merveilleux à quel point on accepte d'être aimé et à partir de là les choses s'ouvrent et nous tombent dessus mais pas d'une manière différente en fait et je ne peux que témoigner qu'à chaque fois que je considère que les relations que les finances que la joie les échanges la magie à chaque fois que je considère ça à l'extérieur de moi en dehors de moi ben en fait ça fait très très mal ça crée des tensions et bien sûr que ça m'arrive sinon vous pensez bien je ne serai pas là à faire des vidéos donc mon but c'est plutôt de vous témoigner ce que nous sommes qui dépasse complètement le corps auquel nous nous sommes identifiés tout à l'heure il y a plusieurs histoires en fait que j'aimerais vous raconter mais je vais prendre là la première qui est venue tout à l'heure il y a une jeune femme qui vient visiter la maison ici pour éventuellement habiter et on parle et en fait je l'ai rencontré suite à un petit déj dans un café du matin ici où j'étais avec quelqu'un que j'ai rencontré où j'étais en train de vivre un moment mais totalement j'arrêtais pas de me pincer en mode est-ce que c'est réel est-ce que c'est réel tellement la relation avec ce jeune homme également c'est démentiel c'est démesuré c'est totalement au-delà de tout ce que ma tête aurait pu concevoir c'est totalement mais tellement comme effet d'ouvrir tout et comme s'il y avait des pluies d'amour mais magistrales qui débordent de partout enfin on était dans un moment mais genre juste inexplicable en fait genre il y a très peu de mots pour le décrire et puis il y a une jeune femme que j'ai l'habitude de croiser une ou deux fois notamment quand je vais en soirée et à chaque fois vraiment ce genre de visage où on voit il y a quelqu'un derrière les yeux il y a vraiment une présence qui est là et puis il y a un sourire naturel qui pop sur le visage instantanément et en fait je la croise mais sachant qu'ici je vis vraiment au milieu des montagnes de nulle part et on se voit et en fait à la seconde je lui dis est-ce que tu cherches un endroit et je vois bien que ça à l'intérieur de la bouche de Manon commence à parler tout seul et qu'évidemment elle aussi et en fait comme de par hasard bien sûr elle cherche une maison etc et puis donc on vient de passer la matinée comme ça on est d'accord que Manon et la colloque actuelle qui pourrait s'inquiéter de mon dieu il faut qu'on trouve quelqu'un il faut qu'on fasse ça et tout ça et tout ça avec les stress que ça peut engendrer de je pars à Hawaï dans un peu de temps et si on trouve pas et les contrats et les machins donc tout ça existe clairement dans ma réalité qu'on se le dise et en fait le truc qui se passe c'est que il y a cette connexion là la femme vient aujourd'hui matin on vient à un moment magnifique pendant trois heures ici à la maison et puis on en vient un petit peu à parler de moi et puis je mentionne Hawaï et puis donc il y a Manon qui peut considérer Hawaï et comment je vais faire et mon dieu est-ce que c'est une bonne décision est-ce que tout ça tout ça tout ça qui finalement se rappelle de plus en plus purée mais à chaque fois que je considère que ceci à l'extérieur de moi ça me fait super mal ça me fait tension ça me fait peur ça me fait transir ça me fait et c'est pas joyeux du tout et ça fait mal tout de suite parce que c'est pas la vérité et en fait voilà pas qu'elle se met à me parler de et en fait c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis levée pour vous faire cette vidéo c'est qu'à un moment je me suis dit mais est-ce que t'as conscience que on vient de te lâcher qu'en fait elle connait du monde et que surtout elle pense à quelqu'un de bien précis avec qui elle me voit trop connectée là-bas à Hawaii etc et en fait je remarque que ces infos-là et bien on a tendance à c'est un truc que j'ai vécu pendant les trois dernières années c'est que quand il y a des méga news qui arrivent ou des mégas actualisations ou des méga trucs il y a un espace mental qui essaye de mettre un rideau assez lourd en mode ça n'a pas eu lieu elle te l'a pas dit t'as halluciné t'exagères un peu ou tu vois enfin des espaces un peu comme ça où moi je me rappelle les deux premières années c'était avec les finances c'était genre c'était mon gros sujet d'inquiétude de pouvoir continuer avec les ressources financières et je me rappelle qu'en fait j'avais j'avais soit des clients qui étaient prévus ou soit des de l'argent qui m'était donné que ce soit de remboursement ou de personnes qui me devaient et en fait ma tête avait spontanément totalement couvert de brouillard ces réalités là et maintenait la tête dans un stress de mon dieu comment je vais faire et en fait à cette époque là c'était comme si dans ma tête j'étais toujours avec 200 balles au lieu de 2000 et alors c'est vraiment des espaces qu'on peut demander à respirer la réalité actuelle et pas celle du stress de la tête quoi ça me paraît super important de le dire parce que là du coup et bien ma tête pourrait continuer à me dire oh mon dieu comment tu vas le faire pour Hawaï et donc là on voit bien que par rapport à ce que je viens de vous lire et bien c'est bien un espace qui croit faire quelque chose pour manifester quelque chose alors qu'en fait il s'agit de je reconnais la véritable envie qui est dans le coeur du coeur et donc je m'aperçois en fait que c'est une version de moi qui existe déjà que je n'ai qu'à redécouvrir et donc il n'y a profondément pas quelque chose à faire pour obtenir c'est plutôt une posture c'est plutôt une ouverture c'est plutôt s'asseoir dans ce que nous sommes vraiment en fait et là la manifestation a lieu mais exactement comme la lune ou le soleil qui se lève on ne contrôle pas ça ça dépasse ça nous tombe dessus ça a lieu et ça n'a pas lieu derrière les robinets derrière lesquels on attend avec nos deux mains en train d'essayer de récolter quelques gouttes et donc oui donc finalement d'un moment comme ça dans ma cuisine Hawaï vient à moi et du coup je me rappelle de oh purée et en plus il y a quelqu'un qui m'a filé cinq autres contacts auxquels je n'ai même pas encore regardé depuis que je les ai et pourtant la tête va me parler de comment on fait comment on fait donc vous voyez il y a tous ces espaces-là qu'on peut vraiment et et pareil en fait avec avec le jeune homme rencontré quoi qui est plutôt un ange en fait mais du genre ça tombe vraiment de nulle part c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines il y a Manon qui s'accroche à des miettes ou en fait qui s'accroche à du qui s'accroche à quelque chose qui pourtant est évident que que ça doit reprendre sa place et et que et que c'est pas du déjà et que c'est pas la véritable joie et que c'est pas la déclaration de je suis l'amour déjà je suis un diamant incarné déjà je suis merveilleuse déjà c'est forcément des espaces qui ont besoin de preuves etc et donc en fait il y a ça qui repart à sa place qui repart dans le sol et et il y a Manon qui continue sa route en en acceptant de souvenir et de respirer beaucoup plus ce qu'elle est et et en fait ben simplement quoi je veux un anniversaire d'une amie on se fait plaisir on célèbre à fond on vit et puis à un moment donné où où on rentre vers la voiture et puis on entend de la musique quelque part on fait demi-tour on rentre dans l'endroit on voit qu'on a un endroit pour nous on se met à danser mais d'une manière où on est tellement joyeux d'avoir l'endroit que pour nous alors que c'est un endroit où normalement il y a des centaines de personnes et là enfin voilà on est on se fait vraiment plaisir en fait et deux secondes après il y a quelqu'un d'autre qui arrive et puis cette personne-là ça va être finalement ce jeune homme avec qui je fasse un moment mais juste où je reçois des cadeaux mais juste incroyables pour la femme que je suis des des lâchages de programmes ancrés depuis bien longtemps dont j'avais même pas conscience de les porter en moi et et il n'y a que ça en fait il n'y a que ça et je dis ça si je vous raconte ça c'est parce que cette personne-là aussi marchait jusqu'à entre guillemets où il rentrait dans sa direction aussi entend la musique et et finalement tous ces dossiers-là d'énormité ont lieu de de nulle part et ça me paraît important de le témoigner ça de nulle part quoi genre deux personnes qui entendent une musique dans la rue qui font demi-tour et qui rentrent dans un endroit qui est désertique et la personne qui me dit non mais je vous ai vu danser j'ai jamais vu des gens qui paraissaient aussi joyeux et libres et ma tête me disait ben non on va pas te joindre à eux tu les connais pas et puis il sentait son coeur qui disait ben si 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 j'ai super envie d'aller me joindre et puis en fait on commence tous les quatre avec mes deux autres amis à danser et puis on était là mais comme si on se connaissait depuis mais bien sûr qu'on se connait depuis toujours et puis tout ça et puis la personne en question qui hésite entre aller dans une direction ou aller dans une autre et puis finalement après quelques jours passant ensemble tout se fait clair on a le proprio de la ville là ici qui qui vient pour faire quelques réparations et puis comme de par hasard en fait le proprio il retourne dans une telle ville dans le sud où ce jeune homme veut exactement aller et où le vrai plan de son âme l'attend et il y a tout qui s'accélère en mode en mode ah ben l'appel est là ah ben c'est déjà fait parce que du coup lui il avait même plus à réserver un avion il avait même plus à réserver enfin tout était déjà actualisé quoi et c'est tout le temps comme ça c'est tout le temps comme ça mais je ne peux pas je ne peux pas récupérer la manifestation elle-même en tant que personne ce n'est pas possible ça a lieu à un endroit beaucoup plus profond en fait et et la seule chose sur laquelle j'ai l'impression qu'on a un impact c'est la reconnaissance de est-ce que je suis en train de respirer que tout est en moi et que donc je suis forcément soutenue et que je suis forcément enfin c'est même que les mots soutenus peuvent même disparaître parce que si tout est en moi je me détends si tout est en moi je me tiens d'une manière complètement différente vous voyez bien que si je vous place à l'intérieur de moi alors je n'ai pas peur de ce que je vais vous dire de moi et et tout fonctionne comme ça en fait est-ce que je suis en train de respirer que je suis aimée et que je suis d'amour ou est-ce que je suis en train de déclarer qu'il y a peut-être un risque que je ne sois pas aimée ou que je ne sois pas l'amour et de se mettre à voir des nouvelles choses enfin et c'est vraiment la question que que cet ange m'a m'a permis de vivre mais à un niveau cellulaire à un niveau corporel à un niveau humain vraiment pleinement c'est à quel point j'accepte d'être magnifique à quel point j'accepte d'être vraiment mais aimée mais aimée mais d'une manière que que dans l'histoire de Manon il y a il y a aucun souvenir personnel de de cette grandeur d'amour c'est c'est du genre hum et je pense que tout ça a eu lieu après une vidéo que je vous ai fait sur recevoir en fait je vois que ce qui s'est joué vraiment au sein de cette rencontre hum c'est que dans dans ce oser être qui je suis et oser rester la vibration que je suis en face de lui par exemple en face de cet être et ne pas diminuer ne pas tamiser ma lumière mon être ma vibration rester moi-même profondément m'honorer profondément m'écouter profondément et bien quelque part je ne je ne je ne génère plus du faire pour obtenir sa validation son amour son rien en fait parce que je me sens je me sens complète je me sens magnifique déjà en fait et dans ce choix qui avait été entre guillemets validé actualisé choisi il y a tout ce festival là qui me tombe dessus j'ai envie de dire pour la première fois mais sans vouloir blesser personne mais j'ai jamais reçu de l'amour comme ça de quelqu'un alors que je n'en attendais aucun c'est c'était vraiment de toute ma vie d'humaine je n'ai jamais croisé quelqu'un qui était là dans la seule intention d'offrir autant de ne pas dire quelque chose pour obtenir quelque chose de ne pas faire quelque chose pour obtenir quelque chose et c'était du pur du pur amour partagé en fait mais qui demande rien quoi et qui je suis encore émue quoi mais qui qui n'a aucun contrôle qui qui ne retient absolument pas de donner en fait vraiment qui qui ne retient pas d'offrir l'amour qu'il est quoi et les deux en fait on s'est rencontré dans cette union là de ne pas avoir peur de mettre des mots de mettre des gestes de mettre des élans de mettre de la tendresse de mettre de de la de l'authenticité dans je le sens je le sens pas là ça fait joie là ça fait pas joie mais mais il y a eu vraiment un donné véritable et en fait on n'a pu que découvrir chacun découvrir la la vie qui se vit en fait c'est-à-dire que quand on est trop occupé dans dans donner ce que nous sommes mais pas donner pour donner pour s'offrir le jus de la merveille qu'on est quand on donne qui on est genre juste parce que si c'est la dernière heure sur terre et bien c'est cette vibration-là que je veux être et donc je la laisse s'écouler je la laisse de manière fluide être dans la réalité dans la relation là en l'occurrence et ça en fait je ne peux que témoigner ce qui se découvre ce qui se déclare ce qui se déclenche à partir de là mais ce n'est pas petite Manon qui contrôle le truc parce que sinon c'est ce qui se déclare ne pas être merveilleuse déjà qui fait pour recevoir obtenir et avoir et devenir etc et tout ça c'est très tendu et ça fait très mal quoi et je veux vous témoigner ça et je veux vraiment vous témoigner ça mais comme une humaine mais comme vous quoi il est hors de question qu'on me place et je le répète mais c'est comme si je rigolais de ça avec avec une amie hier c'est c'est comme si le la toile de l'existence et de la création elle-même choisissait comme pour me titiller donc Manon qui souhaite être parfaite qui souhaite être plus blanche que blanche qui souhaite être plus belle que belle pour pouvoir se valider etc etc et bien c'est comme si mon être choisissait parfaitement les moments où Manon se jugerait moins bien ou quoi que ce soit pour que ça me tombe dessus à ces moments-là pour que dans mon témoignage en fait je puisse témoigner les gars on n'a pas à être différent et on n'a pas à être plus blanc que blanc que ce que nous sommes pour que toute cette tonne d'amour se révèle ou pour être la tonne d'amour que nous sommes c'est on n'a pas besoin d'être différent quoi moi c'est vraiment le truc de je suis sortie trois fois cette année les trois fois où je suis sortie et que je me suis permis d'être une jeune fille de mon âge et bien c'est là où il y a des trucs mais qui ont profondément marqué mon histoire qui ont profondément fait basculer les scénarios des maisons des amoureux façon de parler des manifestations de facilité donc ça tombe dessus à travers l'humain pleinement et pas à travers nos pauses de yoga pas à travers nos soi-disant aspects où on essaye d'être c'est pas ça le message c'est vraiment ce que je sens de partager aujourd'hui et je vois bien qu'il y a des espaces où on a tellement plus facile d'imaginer que Manon Grégory ou que sais-je eux ça leur arrive pas et machin mais ça n'a rien à voir j'ai envie de dire Dieu sait que j'ai côtoyé des personnes qui soi-disant faisaient des millions de succès ou que sais-je mais c'est pas du tout ce qu'on imagine tout le monde est bien humain 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 et l'humain est tellement rempli de lumière et de ce bout de bois c'est la création c'est juste énormissime ce que nous sommes et on n'a pas besoin de monter haut dans les sphères spirituelles pour être merveilleux on n'a pas besoin d'être demain pour être merveilleux on n'a pas besoin d'être différent pour être digne on est la dignité elle-même on est la hauteur elle-même aussi bas notre jugement et notre considération et notre estime en soi je vais terminer par le texte que j'avais envie de vous relire avec cette énergie de j'ai envie de parler en fait à la version de moi d'il y a deux ans j'ai envie de lui lire ce texte avec l'énergie d'aujourd'hui et de pouvoir avancer dans la totale confiance de cette unité retrouvée ce que j'avais écrit à l'époque ce qui m'avait été traversée je vous dis la gravité est à l'oeuvre nous sommes en train de perdre l'identité que nous avons apprise pendant tant d'années et de vies c'est les fleurs les feuilles de l'arbre qui tombent et qui vont renourrir le sol pour en faire pousser de nouvelles et c'est parce que les nouvelles sont là que les feuilles tombent et laissent place donc je dis pendant tant d'années et de vies pour nous dissoudre dans notre immensité fluide et étincelante il est normal de frémir d'avoir peur il s'agit d'un tremblement de terre et ce n'est pas le petit moi qui a les rênes en main mais réjouissons-nous parce que tout ce qui s'effondre est ce qui ne pouvait plus tenir tout ce qui s'effondre est ce qui ne peut pas tenir tout ce qui s'effondre est ce qui n'existe pas dans ta version du déjà nous sommes en train de passer outre la limite de ce qui est connu pour la personnalité pour nous laisser envahir d'un souvenir éternel qui dépasse de loin tout ce qui est pensable vous vivez sûrement vous aussi une situation qui touche à sa fin l'achèvement de quelque chose qui d'une certaine manière était très précieux pour vous vous le petit vous parce que cela vous aidait à définir votre personnalité souvent il s'agissait de quelque chose qui nous donne la sensation d'être en sécurité ou qui nous fait nous sentir plus beau mais la vérité est que si cela est en train de se fissurer en ce moment ou si cela est déjà réduit en cendres c'est que votre moi majuscule a déjà choisi quelque chose de plus grand et que des dimensions supérieures et inconnues sont à découvrir en vous il n'était pas question de la vraie sécurité celle qui ne peut pas nous être ôtée notre beauté originelle ne comporte aucun mérite aucun effort aucune condition celle-ci n'a pas à être maintenue nous sommes déjà incroyablement beaux nous sentons tous qu'il n'est plus question de faire marche arrière la vie ne nous le permet tout simplement pas et voyez que ce qui souhaite faire marche arrière ne pas le faire etc c'est ce qui s'est identifié à sa miette et donc je dis la gravité est à l'oeuvre laissons-nous porter par cette fluidité de la vie qui coule à travers la coquille vide qui est notre petit moi notre corps notre bout de bois reconnaissons ce chemin tout tracé par notre joie profonde qui pousse le décor qui est notre innocence en mouvement celle de ce retour au naturel à cette réalité où être soi majuscule suffit la véritable version de nous en d'autres mots lâchons le pensable pour accueillir et faire place à l'impensable présent en tout temps là où la loi de la gravité est réjouissante du coeur et puis je remercie les personnes qui partagent et d'ailleurs que ce soit cette vidéo ou que ce soit les textes merci de faire circuler pour ceux qui reçoivent mais vraiment de sentir que quand les murs tremblent quand les circonstances semblent trembler ce qui déclare le ah là 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 ce n'est pas ce que nous sommes c'est ce qu'on s'est identifié à être que nous ne sommes pas ce que nous sommes dépasse ce que nous sommes connaît le plan c'est exactement où est l'expression naturelle de votre véritable joie et c'est bien parce que c'est en train de passer que ceci est en train de s'effondrer et de se craquer et laissons-nous surprendre par ces tournants d'amour laissons-nous surprendre acceptons d'être beaucoup plus merveilleux et d'être beaucoup plus l'amour que nous avons accepté de l'envisager jusqu'à aujourd'hui l'amour que tu acceptes d'être aujourd'hui n'est rien comparé à ce que tu es vraiment et comme on sait dans le corps lorsque tu acceptes de laisser respirer tout ça en toi alors j'ai envie de dire pour ceux qui auront écouté jusque maintenant demain donc ça sera un dimanche mais peu importe même si tu entends ça en différer je sais qu'il y aura des dates au parfait moment mais demain je compte faire un événement en direct j'aimerais faire une web matinée d'actualisation de tout ça de permettre l'espace question-réponse de voir s'il y a un message qui se canalise à distribuer aussi là-dessus mais demain ça sera sous forme de donation comme ça la porte sera vraiment ouverte à tout le monde et voilà et les autres dates seront de toute façon sur mon site manonremis.com dans l'onglet plongeons grand plongeons retrouvables tout le mois de mai là qui arrive il va y avoir des matinées d'actualisation je vais je vais permettre énormément de de shift pour qu'on y aille à fond et qu'on écoute qu'on écoute la vraie joie qui prend forme donc je me réjouis de te retrouver à ce moment-là et puis de toute façon je te retrouve dans des moments comme des vidéos comme ici il y a la tribu retrouvables qui commence à prendre vraiment forme donc je te salue déjà en tant que membre de cette de cette grande tribu on est loin de marcher seul et voilà on va se partager tout ça ensemble et on continue d'avancer vraiment main dans la main je t'invite à bien respirer prends soin de toi bois un grand verre d'eau et puis je te dis à tout bientôt il y aura peut-être le lien sous cette vidéo de la salle de l'événement ou le lien pour les prochains événements de l'événement de l'événement de la salle un grand verre d'eau